Tu me posais la question sur mon WhatsApp, comment tu m'as écrit ? Comment j'accueille ceux-là ? Donc, de toute façon, ça ne démarre pas demain. Donc, mon sommeil va être décalé. Le guide m'a dit que les conditions n'étaient vraiment pas bonnes ce week-end. Bon, ce n'est pas un scoop. On s'y attendait vu les tendances qu'on avait depuis quelques jours. Et malheureusement, entre guillemets, ça va être reporté sans doute à l'année prochaine puisque là, c'est l'ivir qui s'installe apparemment. Donc, voilà, je m'étais un peu préparé à cette éventualité quand même. Donc, comme je m'étais préparé, forcément émotionnellement, ça a un peu moins d'impact que ce que j'aurais pu en avoir si je ne m'étais pas préparé. Et puis surtout, ce n'est pas abandonné, c'est juste reporté. Donc, moi, j'ai posé la question quand même à deux, trois référents dans l'aventure qui m'accompagnent pour connaître leur avis, savoir un peu ce qu'ils en pensaient. Et ils m'ont apporté beaucoup de confiance et ils m'ont fait des beaux témoignages, en fait. Ils m'ont dit en quelques mots et tous. Un, si ça ne doit pas se faire là, on aura d'autres options. Si ces autres options se présentent, il y aura plein d'opportunités dans ces nouvelles options et notamment une qui est de s'y préparer encore plus et puis de faire prolonger l'aventure et de profiter peut-être d'une période qui sera plus propice. Donc, déjà, il y a une nouvelle gymnastique intellectuelle qui se met en œuvre avec une nouvelle énergie. Voilà, ça, c'est pour parler du projet, en fait, parce que tant qu'il y a le projet, ça va. Et puis après, pour ce qui est des émotions, j'ai d'autres événements à venir, notamment l'acquisition d'une maison lundi prochain. Donc, ça, c'est un projet qui mobilise aussi beaucoup d'attention. Voilà, donc avec Laurence, on signe chez le notaire pour notre nouvelle maison. Donc, on s'installe sur le mois de novembre dans cette maison. Donc, ça fait des beaux projets qui sont là et qui m'empêchent de me poser trop de questions finalement. Tu ne te sens pas quelque part, justement, avec tout qui se télescopé, tu ne te sens pas un petit peu soulagé finalement que les choses peut-être se réalignent sur un autre agenda, peut-être mieux finalement ? Le chill capte vite les choses parce que j'allais répondre à ton message WhatsApp, on va dire, avec plusieurs idées, notamment une qui est soulagement. Oui, soulagement parce qu'il y avait beaucoup de choses. Et puis en plus, j'avais prévu ce même là sur fin septembre. Alors, pas avant parce que je n'aurais pas été prêt avant physiquement. Je me prépare physiquement et on avait pris la décision début août de faire cette épreuve à cette date-là. Donc, ça faisait beaucoup de choses rapidement. Mais en même temps, c'est ce qui me plaisait, de faire les choses de façon pas dans la rapidité, pas dans la précipitation en tout cas, mais avec l'agilité qui s'impose quand on décide des choses. Et j'avais vraiment tout bien préparé. Donc, au niveau physique, j'étais bien et je suis bien. Au niveau logistique, je suis pas mal du tout. Franchement, on a bien assuré avec l'équipe et on était prêts au niveau logistique. Après, s'il y avait un point d'amélioration, c'était en termes de communication parce que voilà, sur le mois d'août et à la rentrée, on n'a pas ou peu communiqué sur le projet ce même, même si on a pu faire un site internet, on a pu avoir des sponsors. Donc, en peu de temps, on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses qui se mettent en œuvre. Mais comme tu l'as compris, il y a une part quand même, un pourcentage de soulagement parce qu'il y avait beaucoup de choses aussi dans ma tête. Et au niveau préparation, tu penses que tu peux encore mieux te préparer ou tu te sens à ton seul homme là ? On peut toujours mieux se préparer, d'autant plus que le corps, il a des ressources illimitées. Donc, ça, je peux toujours me préparer mieux. Mais non, je me sens vraiment costaud, vraiment costaud. Mais costaud, pas dans le sens où je me suis surentraîné. J'ai fait beaucoup d'entraînements. J'ai fait un entraînement juste et adapté. Et avec les moyens qui étaient impartis, avec le Covid au printemps. Et puis, moi, une fracture au pied que j'ai eue au mi-avril. Donc, c'était ça en même temps l'enjeu. C'était de pouvoir se remettre de ce Covid et de cette fracture du pied avec un projet qui était à une échéance courte, mais une échéance réaliste. Et pour me mettre en belle dynamique sur cet été. Donc, non, je m'étais vraiment bien préparé, quoi, en niveau entraînement, natation. Appuyé par un super sparring partner, Rémi, qui a déjà traversé la manche à la nage. Donc, en fait, je me suis mis en binôme à chaque fois sur chacun des sports pour pouvoir être dans moi, dans ma préparation personnelle, mais aussi dans la… Ouais, je cherche le terme, mais dans la… Il y a la vibration d'une autre personne qui est à côté de moi et qui m'apporte encore plus d'énergie. Et de savoir-faire avec compétence et de confiance. Donc, j'avais Rémi pour la nage, qui s'est entraîné un petit peu avec moi, mais suffisamment pour que… Ça m'apporte beaucoup de belles choses sur la nage. À vélo, bien préparé. Si je peux faire mieux sur la prochaine date, ce sera sans doute en vélo. Clairement, je n'ai pas assez de bornes par rapport au parcours et à la difficulté du dénivelé. Et en bas sur la course à pied et la montée du Mont-Blanc, j'étais bien. J'étais bien là parce que… Aussi bien préparé avec des belles personnes, notamment Vincent, qui est mon sparring partner, avec qui je me suis entraîné beaucoup, à Chamonix. Et puis Laurence, ma moitié, avec qui j'ai fait des belles randonnées tout l'été. Donc, non, j'étais bien là. Allez, on va le petit degré de plus pour être vraiment mon summum quand on décidera de la date pour 2021. Ce sera sur le vélo. Je pense que quand on… Enfin, on a du mal… Moi, j'ai du mal à m'imaginer justement le type d'entraînement que tu fais. Tu peux m'en dire un mot justement sur ces préparations ? Ça consiste en quoi exactement ? Au niveau physique alors ? Oui. Il y a tout d'ailleurs. Parce que je pense au niveau physique, mais il y a plein d'autres formes, plein d'autres aspects de la préparation. Ah oui, il y en a beaucoup. Et c'est ce qui m'enrichit moi sur ce projet-là par rapport aux autres épreuves que j'ai pu faire avant dans ma vie de triathlète. Mais notamment, c'est l'an 2015-16 quand j'ai préparé l'Enduroman. Il y avait une grosse préparation physique, mais je me suis rendu compte à l'époque qu'il n'y avait pas que le physique. Parce qu'avant, j'avais tendance à me sur-entraîner. Et on m'a appris à récupérer et notamment à intégrer dans ma préparation. La récupération fait partie de l'entraînement. La récupération fait partie de l'entraînement. Et ça, je ne savais pas avant. Donc, il ne faut pas que se reposer et que récupérer sinon on ne va pas aller très loin. Mais il faut trouver le bon dosage. Et ça, j'ai bien intégré dans cette préparation ma récupération, ma régénération. Et ça passait entre autres par des exercices de respiration, de relaxation, de visualisation, de méditation que j'appliquais chaque jour. Et puis, les exercices aussi d'assouplissement corporel. Donc, moi, je ne démarre pas ma journée sans une salutation au soleil. Pour ne parler que de ça. Mais après, pas mal de temps de récupération pendant lesquels je vais fermer les yeux, je vais m'écouter respirer, relâcher le corps. et après, commencer un travail de relâchement corporel. Une fois que ça s'est fait, là, je suis prêt pour une visualisation. Donc, je visualise des parties de l'épreuve. Et plus je les visualise, plus je les intègre et plus mon corps vibre sur ce qu'il voit de l'intérieur. Pour que le jour J, quand je le vois en réel, il n'y ait pas de décalage entre moi, ce que j'ai imaginé intérieur et ce qui se passe à l'extérieur dans mon environnement, mon enveloppe extérieur. Ça, ça faisait partie de ma préparation et j'ai bossé beaucoup de temps. Et puis après, les préparations nutritionnelles et puis aussi, ce que j'expliquais tout à l'heure, le mimétisme en fait. Aller à la rencontre de personnes qui m'inspirent, qui m'enthousiasment, ça fait partie de ma préparation. Et pour répondre à ta question de façon plus claire par rapport à la préparation physique, parce que tout le monde entend la préparation, c'est le physique. Je voulais parler de tout ce qui est à côté parce que moi, c'est aussi important. Mais sur le physique, ça va être tous les jours un entraînement entre une heure, deux heures, trois heures, quatre heures jusqu'à cinq heures. Quand on parle natation, j'ai besoin d'une heure entre une heure et deux heures d'entraînement. Ça suffit largement, ce qui est déjà pas mal. Parfois, même trois quarts d'heure, ça me suffit. Le vélo, ça va être... Là, c'est là que je fais du long entre deux heures et jusqu'à six heures d'entraînement de vélo. Et comme c'est un sport porté où il y a peu de traumatismes, c'est des choses qui se gèrent bien sur des longues distances. Et j'ai même fait jusqu'à 400 kilomètres de vélo sur 24 heures pendant cette planquette de cette préparation au mois de juillet, début août. Voilà, j'ai aussi testé des longs entraînements. Et puis, la course à pied, ça va être entre une heure et deux heures, voire trois heures. Mais plus après, c'est traumatisant, la course à pied. Mais là, c'est là aussi que je peux tester ma résistance physique, musculaire, articulaire et en étant respectueux aussi de mon corps qui aussi à 46 ans n'est plus aussi vaillant que je l'étais à 25. Sur la partie justement des traumatismes du corps, comment tu les abordes ? Tous ces petits traumatismes, cette fracture ou bien tout simplement finir un entraînement extrêmement courmaturé ou des micro-déchirures, toutes ces choses qui arrivent. Comment tu les gènes ? Oui. Alors, j'ai la malchance, mais moi, je trouve que c'est une chance d'avoir eu des gros, gros traumatismes et même des gros accidents parce que j'ai eu il y a encore deux ans et justement, c'était pour ça aussi que j'avais choisi cette date-là parce que le 2 octobre 2018, j'ai un accident de la route où je me suis fracturé au cas de cervical et ça a été très grave parce que j'ai eu aussi à côté de ça d'autres contusions pulmonaires, une fracture de la clavicule qui s'en est parmise d'ailleurs parce que ça, on ne pouvait pas l'opérer vu que les cervicales étaient cassées. Donc voilà, tous ces traumatismes. Je n'aime pas le montrer, ce n'est pas très beau celui-ci par contre. C'est une côte qui dépasse après comme ça. Oui, mais tous ces traumatismes en fait, c'est un peu mes pépites, c'est un peu mes casos parce qu'ils m'apprennent à écouter mon corps et là avant, je n'avais pas trop de problématiques. Alors si, j'avais des pépins, des petits bobos mais quand on a des petits pépins et des petits bobos, on fait toujours avec et on fait de la résistance, on est en force souvent. Ça, c'était mon cas avant et du jour où j'ai eu ces gros traumatismes, ce n'est pas le seul, il y en a eu d'autres. En fait, le corps nous envoie des signes et moi, plutôt que d'écouter les signaux forts, j'écoute les signaux faibles maintenant pour pouvoir faire en sorte de trouver la souplesse en permanence, l'agilité corporelle pour pouvoir me dépasser mais pas au détriment de ces troubles qui font partie de moi et le plus important donc c'est au niveau des cervicales, j'ai passé du temps à faire une longue rééducation et je la fais toujours aujourd'hui, cette rééducation. Tous les matins, j'ai mes assouplissements pour faire en sorte de retrouver mon élasticité que j'avais avant. Je ne l'ai pas acquise, je ne l'atteindrai jamais cette souplesse que j'avais avant mais globalement, les médecins m'ont tout dit mais comment tu as fait pour récupérer autant qu'après des cervicales qui sont durcies parce que quand on a une fracture, il y a le cas, il y a un corps caleux qui s'installe et c'est plus dur. C'est une belle chose qui nous arrive quand on a des fractures parce que globalement, on est plus solide mais la difficulté, c'est qu'on est moins souple. J'essaie de trouver cet équilibre entre la solidité de l'os et en même temps, la souplesse par les exercices que je vais faire au quotidien. Il y a une rigidité osseuse mais si on laisse tout se rigidifier au-dessus du cas, il va y avoir tout ce qui va être les tissus, tout ce qui va être musculaire et donc, toutes ces raideurs vont s'amplifier. L'enjeu, c'est de trouver la souplesse musculaire, tissulaire et tout ce qui s'ensuit pour qu'il y ait un bel équilibre entre la raideur de l'os et la souplesse de surface du corps qui nous permet de trouver ce bon compromis et ce qui tue pas en plus fort. Moi, pour le coup, ces accidents, j'essaie d'en faire des choses qui me propulsent vers l'avant plutôt que de m'en... Alors, pas de m'en plaindre parce que quand j'ai eu un petit parallèle pour finir là-dessus, dans l'accident, moi, j'étais avec un ami, on a eu les mêmes pathologies. D'ailleurs, on s'est tous les deux fracturés cervicales parce qu'on a fait beaucoup de tonneaux sur l'autoroute lors de cet accident et David qui était avec moi a une autre réaction face à ça parce que c'est quelqu'un de très solide qui fait aussi comme moi du sport bien plus dur que moi d'ailleurs et justement dans son côté dur et robuste, lui par contre, il est très raide, il est resté raide. Alors, je ne dis pas que c'est mieux ou que c'est moins bien, c'est une autre façon qu'il a de vivre son sport, de se dépasser toujours plus mais avec parfois des crispations et des raideurs et moi, j'essaie d'y apporter de la souplesse et de l'agilité. Je comprends tellement ça. Oui, ça te parle. Je pense que j'ai envie de te poser une question du coup parce que ma clé d'entrée à moi, c'est le corps et je pense que toi aussi, tu as la même clé d'entrée mais moi forcément, c'est mon fond de commerce dans le sport. Toi qui as vécu aussi des choses dans ta vie, quand le pire est arrivé, comment tu t'en as remis ? Est-ce que c'est par le corps ? Est-ce que c'est par le cœur ? Est-ce que c'est par le mental ? Est-ce que c'est par le souffle de la vie ? J'aimerais bien savoir toi, comment tu termites ces étapes-là ? Il y a différents pires parce que j'ai eu comme tellement de gens, j'ai eu des moments de pire qui se trouvent dans le corps, il y a eu des moments de pire qui se trouvaient dans les situations de vie. Donc ça, je dirais qu'elles ont en commun dans leurs différences quelque chose au fond de moi qui sait que, et qui savait que même si le mental ne voit aucune issue, si j'analyse la situation, il n'y a aucune issue possible, il n'y a vraiment rien. Et pourtant, il y a une petite flamme au fond qui sait qu'il y a un ailleurs, il y a un autre part, un autre possible, mais que mon mental ne peut pas voir. Et une sorte d'attente qui s'installe, si tu veux. Tu vois, quelque chose qui sait que de toute façon, oui, il y a de la souffrance, il n'y a pas d'issue possible, il n'y a que de l'horreur en moi ou autour de moi, et pourtant, il y a quand même quelque chose qui se sent prêt à attendre et sans savoir ce qui va se passer, tout en accueillant le fait que ça puisse la vie puisse s'arrêter aussi, également. Voilà. J'ai eu cette première expérience à la fin de mes 14 ans où on a cru que j'avais un cancer de la thyroïde. J'habitais aux Etats-Unis et vraiment, j'ai cru que j'allais mourir. Il y avait ces moments, des fois, je me souviens, le soir, seul dans mon lit, avant de m'endormir, où je pouvais alterner en quelques minutes des moments de terreur absolue à me dire que la mort va peut-être arriver très vite. Je n'aurais pas vécu longtemps. Et puis, d'exaltation, s'il me dit que j'ai toujours eu cette curiosité de la vie et de la mort. Je veux dire, depuis tout petit, cette présence, cette connaissance de ma mortalité, de la finitude du monde, de la finitude des choses, une conscience que j'ai aussi loin que vont mes souvenirs, de la permanence, en fait. Tu vois, par exemple, petit, je photographiais dans ma mémoire les gens que je voyais, ma famille, tout ça, en sachant que ça ne durerait pas que des personnes âgées que je voyais là maintenant, je ne les verrais plus un jour, etc. Que les arbres, les montagnes, tout ça, ça ne durerait pas éternellement. J'avais cette conscience-là. Et donc, une conscience de la vie et de la mort vraiment ancrée. Et je pense que ça a joué profondément dans les passages difficiles, qu'il s'agisse de ceux de la santé ou qu'il s'agisse de situations difficiles de ma vie. J'ai fait des dépressions, j'ai venu à la prison. Enfin, il y a eu des moments comme ça où effectivement, ça a... Oui, il y a eu des moments durs, quoi. Après, je ne me plains pas. Je veux dire, de toute façon, les situations et la souffrance, on ne peut pas les comparer d'une personne à l'autre. Ça reste quelque chose de très, très, très personnel, si tu veux, et qu'on ne peut pas ajuster sur une situation ou une autre. Ça reste tout simplement une relation qu'on a. J'entends deux choses, moi, par rapport à ce que tu me dis. La première, c'est cette petite flamme qui est là à l'intérieur. Quand on a les pensées, on ne peut plus les maîtriser. Tout est noir dans notre cerveau, dans notre tête. Il y a cette petite flamme qui est à l'intérieur. Je ne sais pas si elle est située au niveau du cœur, au niveau des tripes, au niveau corporel, au niveau des mains, je ne sais pas. On ne sait pas où, d'ailleurs. Mais cette flamme-là, toi, tu la ressentais justement à quel endroit, d'ailleurs ? Je vais te dire dans l'âme, en fait, s'il s'agit de… Ah, c'est marrant ! C'est marrant ! Parce que l'âme, excuse-moi de te couper tout de suite, mais est-ce que l'âme, elle est dans la tête pour toi ? Parce que quand on pense âme, on pense pensée, on pense cerveau, souvent. Toi, c'est quoi pour toi, l'âme ? Tu la situes où ? Pour nous exprimer un peu, toi, c'est ce ressenti de ce qu'est l'âme ? Il y a une sorte d'ambivalence, si tu veux, si vraiment je dois la situer dans le corps, je la situe à côté du cœur, vraiment quelque chose de tout à fait central. Mais en même temps, elle a quelque chose de non local, si tu veux. Donc, je peux la ramener au corps, plutôt, tu vas la ramener au corps plutôt que la localiser dans le corps, si tu veux. Tu vois, il y a quelque chose. Si j'en fais, si je décide d'en faire une expérience corporelle, elle se situe, vraiment tout à fait au centre, juxtaposée au cœur. Mais en même temps, on en avait d'ailleurs un peu parlé. Non, on n'en avait pas parlé. Je comprends avec une autre conversation avec quelqu'un d'autre. J'ai plutôt l'impression et l'expérience que mon corps habite mon âme, que mon corps habite mon être. Ce n'est pas l'inverse. Ce n'est pas l'inverse, oui. Et toi, si je te pose la même question ? J'ai toujours... Moi, en fait, de par mon éducation, c'était dans ma tête, tout ça. C'est comprendre, saisir, pas de place à l'interprétation, pas de place à l'émotion, pas de place au sentiment. C'est quelque chose qui doit être intellectualisé. C'est comme ça que je le voyais en tout cas jusqu'à longtemps dans ma vie. Et ce que je ne voyais pas, je n'y croyais pas. Ce que je ne touchais pas n'avait pas de valeur. Et donc, pour moi, c'était dans la tête. Mais voilà, forcément, à un moment donné, quand il y a des accidents de la vie, plus ou moins graves, on se rend compte que l'importance des choses n'est peut-être pas dans la tête, mais quelque part ailleurs. Alors, ça, un peu partout finalement. Et c'est assez diffus. Et aujourd'hui, le sentiment que j'ai, c'est que c'est un tout. J'aime beaucoup l'approche au travers de la performance ou même en entreprise, de la systémie des choses. Si on regarde les choses, peut-être au niveau des pensées et du corps. Mais bon, après, il y a tout ce qui est environnement, c'est la même au-delà. C'est peut-être corps environnement. Et tout ça me semble tellement systémique, tellement interdépendant, tellement connecté. Donc voilà, je me dis que ce n'est peut-être même pas en moi, c'est au-delà de ça. C'est le ressenti que j'en ai si je veux répondre à ta question ainsi. Moi, j'avais une deuxième question. Parce que ce n'est pas la question, c'est du moins par rapport à ce que tu disais tout à l'heure. Tu parlais de la flamme, ce qu'il y a à l'intérieur. Et tu me situais d'ailleurs par là. Tu l'as exprimé après d'une autre façon et en localisant cette fois-ci de façon très près. précise, un peu plus en tout cas. Et la réaction que j'avais, c'est quand tu disais oui, il y a justement des accidents. Je n'ai pas à me plaindre, mais quand même, il y a eu des accidents et je crois que tu fais partie de ceux qui ont été fortement touchés dans leur âme, dans leur peau, dans leur corps, dans leur cœur. Et est-ce qu'il faut ? J'aime moi. Tu fais beaucoup d'approche sur comment se hacker, comment justement repiloter, reprogrammer tout ça. mais avant d'aller peut-être dans les solutions, moi, c'est la question que je te pose, je crois que j'ai déjà posé d'ailleurs. Mais comment, est-ce qu'il faut avoir tous ces accidents de la vie pour sentir ces choses-là, ressentir ces choses-là, ressentir cette flamme dont tu parles, ressentir ces choses plus subtiles, plus fines qu'on ne capte pas de premier abord de par notre éducation, de la vie, de par la façon dont on arrive sur Terre ? Est-ce qu'il faut ces accidents ? Est-ce qu'il faut ces graves situations pour saisir l'importance de la vie ? Et l'acceptation de la mort, comme tu le disais. Écoute, j'ai eu l'occasion de croiser directement ou d'entendre des gens extrêmement éveillés qui n'ont pas une vie marquée par des gros accidents qui pour autant vivent une grande intensité dans ce qu'ils traversent. D'ailleurs, il n'y a pas forcément un accident extérieur qui peut provoquer des états abyssaux de transformation. Il n'y a pas forcément quelque chose de remarquable ou d'accidentel ou de dramatique. Je cherchais le mot pour que se propulsent en nous des dynamiques qui vont profondément nous transformer et nous faire vivre à l'intérieur des choses abyssales. Je pense par contre que l'expérience effectivement de vivre des choses abyssales, oui, on les a parce que le cheminement ne se fait apparemment pas de manière linéaire, mais on fonctionne par des seuils, des paliers, des cols qu'on traverse. Enfin, voilà, il y a quand même quelque chose d'assez accidentel dans ce sens-là, je veux dire, et de propre à chacun. Maintenant, si je dois mettre ça en haut, dans mon expérience et je ne peux parler que de la mienne, l'âme tisse, attire, provoque les situations qui débloquent, si tu veux, qui vont créer, qui vont débloquer la conscience, qui vont retirer les verrous pour que cette conscience s'étende. Dans cette dynamique-là, si tu veux, tout ce que j'ai vécu a un sens. Je vois la fonction de ce que ça a provoqué et ça ne semble pas du tout aléatoire. Si tu veux, il y a, dans l'expérience de l'âme, quelque chose qui, après, devient très clair dans ce qu'elle a provoqué dans mon passé, dans les phases, si tu veux, nécessaires qui ont nourri un apprentissage, qui ont nourri, effectivement, une façon de grandir. Après, on peut passer un stade où on n'a plus besoin de ça. Ce n'est pas dire qu'il va pas se passer des choses, mais elles ont une nature différente, on les accueille de manière différente. Il n'y a plus quelque chose, je pense, d'essayant accidentel que ça. Voilà. Et je te dis ça tout en sachant que peut-être, demain, je disparais dans un accès en moto ou de parapente. Je fais quand même des trucs assez qui vont... Question statistique à peu de là de la pétanque ou de la belote. Les choses peuvent arriver, mais il y a des choses tellement sereines, si tu veux, par rapport à ça. Voilà. Maintenant, ça reste une question. Pour moi, en fait, la question de la souffrance. La souffrance représente une expérience réelle des gens qu'elle se situe par rapport à un accident de la vie ou par le fait de souffrir. Je veux dire, pourquoi y a-t-il cette souffrance ? On peut toujours trouver des raisons logiques, oui, mais ça provoque l'apprentissage de, etc., etc. On peut demander pourquoi faut-il un apprentissage ? Pourquoi ne pas, finalement, arriver de manière tout à fait illuminée, éclairée, en état de grâce, etc. Et là, on a une question. Comment tu... Si je te pose cette même question, comment tu as envie d'y répondre ? Tu viens de dire les mots, en fait. Moi, l'état de grâce, je le ressens dans des circonstances relativement rares, même si on aspire tous peut-être à la simplicité des choses pour vivre la grâce en permanence. Moi, perso, je n'ai pas encore cette perception-là. L'état de grâce ou le flot, je vais le chercher au travers d'enjeux assez élevés. Plus l'enjeu est élevé, plus les difficultés sont là, plus il y a de plaisir, j'ai envie de dire, plus ça amène en tout cas à la maîtrise, enjeu, maîtrise. Et donc, si je suis à une bonne équation entre les deux dans l'instant où je suis en train de vivre l'expérience, je ressens cet état-là où en fait, je ressens la même chose, je ne vais pas le cacher en face à mentir, mais quand je fais l'amour à ma femme, c'est la même chose. C'est l'expérience qui est beaucoup plus subtile, beaucoup plus sensuelle et sensorielle. Il y a un état de plaisir qui est maximal avec pas autant d'efforts que j'en fais dans le sport. Ça, c'est pas. Mais ces états-là, en fait, sont des états quand même qui sont quand même excitants. et l'excitation que j'ai dans le sport, moi, elle est présente. Et ce qui se passe concrètement, quand je suis parfois au milieu de la manche en train de nager, quand je suis au sommet du monde-là en train de faire une ascension, quand je suis en train de descendre une montagne ou voilà, en ski, ou faire du vélo à un état d'épuisement dont je ne me rends même pas compte, justement, c'est ça, c'est qu'à un moment je suis en auto-hypnose, quand je suis dans un état hypnotique où je suis en pleine conscience de ce que je suis en train de faire, toute mon attention est dans l'instant présent, mon corps est vraiment connecté et il y a une émotion, un stress qui est assez élevé et ce qui se passe à ce moment-là, c'est que je suis dans mon enveloppe corporelle en train de saisir chaque instant et de mettre mon corps en pleine maîtrise par rapport à ce qui se passe mais le truc à côté, c'est que je ne suis pas dans mon corps, c'est comme si j'étais en train de me regarder d'une caméra. Je prends souvent cet exemple-là d'ailleurs dans mes coachings en disant à personne, imagine-toi toujours avec une caméra sur toi et la personne sur la caméra, ce n'est pas Google, ce n'est pas George Orwell, ce n'est pas ça, c'est toi. C'est toi qui est en train de te regarder et plus tu te vois de l'intérieur, plus tu te vois de l'extérieur, plus tu vas mettre en équation les deux, plus ton corps va être dans des bonnes postures, dans des bonnes gestuelles et tu seras capable de pouvoir justement mettre la bonne énergie dans les bonnes circonstances au bon moment et sans perdre d'attention, sans perdre cette énergie au détriment de choses qui ne sont pas dans ce que toi, tu veux obtenir. Moi, dans le sport, un état extrême, c'est ce que je ressens. Je suis dedans et je suis à l'intérieur et tout est facile. C'est-à-dire que ça devient vraiment bizarre, c'est qu'en fait, tu es dans un état où tout est censé être dur, compliqué et est censé avoir de la souffrance, ce que tu exprimais tout à l'heure et là, justement, tu ne ressens plus du tout. Tu switches de l'autre côté. C'est hormonal, je pense, tout ça. C'est une bonne dose d'adrénaline à un moment donné et voilà, je crête des belles hormones qui apportent un plaisir maximal. De toute façon, tout état psychique et tout état spirituel a son pendant dans un... Tu peux l'analyser, tu peux voir le comportement physico-chimique du corps. Il y a quelque chose de miroir là-dedans. Comment tu te sens par rapport au fait de vieillir, que ton corps vieillisse ? Ce n'est pas vraiment une question pour moi. C'en est plus une pour ma femme. Je reviens sur elle, mais c'est quelque chose qui lui fait peur. Tu fais peur que tu vieillisses ou de vieillir ? Pardon ? Quand tu dis qu'il lui fait peur à ton épouse, qu'il lui fait peur que tu vieillisses ou de vieillir en général ? Non, non, de vieillir. De vieillir, d'accord. De se voir vieillir. Mais plus d'un point de vue physique. Un petit peu aussi de se voir plus vite vieillir que moi. Même si pour l'instant, elle n'a rien à m'envier. Mais le constat qu'elle fait, c'est ce qu'elle voit partout, c'est que les femmes vieillissent plus vite que les hommes ou les hommes s'enveillissent mieux que les femmes avec l'âge. On peut le dire comme ça. Et du coup, moi, c'est peut-être son regard qui me fait moins peur sur moi parce qu'elle me voit plus jeune, plus beau, plus fort, je ne sais pas, avec les années. Et bien voilà, ça répond peut-être quelque part à ta question parce que moi, le regard qu'elle porte sur moi me fait rendre plus jeune, plus vivant. Voilà, je n'ai pas peur de vieillir par rapport à ça du coup. Et puis, pareil, je m'entoure de personnes comme toi qui sont peut-être décomplexées par rapport à cette question-là ou comme Joël De René qui a 85 ans qui est pour moi un des mentors dans ma vie que je connais dans son intimité et de voir quelqu'un comme Joël qui dit j'ai 85 ans, c'est comme si j'avais le corps de 50 ans. Un mec de 50 ans, ce n'est pas juste un concept parce que moi, je le vois, je suis avec lui, je suis à côté de lui et j'ai l'impression d'avoir quelqu'un à côté de moi qui a 50 ans. Et ça, c'est génial. Donc, je me dis, si je peux encore vivre 50 ans comme ça, ça me va bien. Et pour le coup, je m'y emploie. Je m'y emploie, c'est-à-dire que je fais attention à mon alimentation. J'essaie de me ménager même si je me dépasse beaucoup au niveau physique, mais j'essaie quand même beaucoup de me ménager à côté, de ménager mon corps et puis de gérer quelque chose que je ne savais pas faire avant et qui me faisait pour le coup vieillir beaucoup dans ma tête. C'était de ne pas que je ne gérais pas mon stress et mes émotions avant. Quelqu'un d'assez, comme dit ma femme, Laurence, a dit tu es un faux calme. On connaît bien. C'est que je peux faire la chanceur émotionnelle, avoir d'être très stressé par moments. Ça, c'est quelque chose qui me faisait perdre des points de vie. J'en ai pris conscience à un moment donné. Aujourd'hui, j'ai fait des études en sophrologie pour pouvoir maîtriser tout ça et puis me donner la possibilité de vivre jeune plus longtemps. Je vais te faire un peu le psychanalyste. Je veux bien. Tu utilises énormément ce mot de maîtriser, contrôler, la maîtrise de... Et j'entends tout ce que ça apporte. La maîtrise, elle crée la liberté. Maîtriser un art, maîtriser une situation, etc. Mais il y a quand même quelque chose qui revient très fort chez toi sur la notion de maîtrise. et je vais te questionner là-dessus. Notamment, comment tu te sens par rapport à ce que tu ne maîtrises pas ou ce qu'on ne maîtrise pas ou y a-t-il quelque chose qu'on peut... C'est compliqué. Encore compliqué pour moi. L'art de la maîtrise est important. Elle fait partie de moi. C'est mon éducation une fois de plus. Je suis toujours attrapé par ça. On ne se refait pas. Maintenant, le savoir, c'est déjà pas mal et c'est bien de me le rappeler aussi. Mais d'accepter de plus en plus... d'accepter un peu l'inconnu, d'accepter... C'est ce que je vais chercher aussi dans le sport malgré tout. C'est une fois que je maîtrise tout, je vais chercher l'inconnu pour pouvoir faire preuve d'adaptabilité et puis avoir encore des surprises et puis des bonnes ou des pas bonnes d'ailleurs et les accepter telles qu'elles viennent. Mais là, on m'a appris l'art d'improviser mais en n'improvisant pas. En fait, tu maîtrises la maîtrise. Mais j'aime bien aller chercher l'improvisation mais pas n'importe comment. Mais oui, c'est ma nature, c'est d'être dans le contrôle. Je vais dire un autre mot que la maîtrise, c'est le contrôle, contrôler les choses. C'est ce webin, cet échange qu'on a tous les deux et encore symbolique, je pense. Tu me poses des questions, je t'y réponds et très vite, j'inverse le truc, c'est moi qui te pose les questions. Je vais me prendre le contrôle de la situation. Allez, j'arrête. Justement, peux-tu penser à des situations où tu ne te sens pas du tout en maîtrise ? J'entends au-delà de ce que tu as provoqué parce que quand tu parles effectivement du sport, tu sais que tu vas dans cet au-delà. Je m'entends très bien, je comprends cette situation pour moi aussi, l'aimer, la vivre, la provoquer, etc. Peut-être de façon différente de toi mais les principes restent les mêmes de toute façon. On maîtrise quelque chose et puis on va. Ça nous amène après dans ce truc immense devant soi comme si on avait couru jusqu'à une plage et puis un océan devant soi, tu vois, un petit peu quelque chose comme ça. Mais malgré tout, on a décidé, on a décidé d'aller se mettre là. Y a-t-il des états ou des situations où tu sens qu'il n'y a rien de tout ça ? Je vais les chercher en fait. Après mon accident il y a deux ans, je suis allé chercher ça d'ailleurs parce que là, pour le coup, je ne maîtrisais pas mon destin. Un accident d'un seul coup, on a frôlé la mort parce que les gens qui sont venus nous chercher, gendarmes, samus et pompiers, hélicoptères, ils voyaient deux macchabées dans la voiture s'il y avait des cordes là-dedans. Et puis en fait, ils voient deux gars assez solides, des sportifs. heureusement que vous êtes sportifs, c'est peut-être sans doute ce qui vous a sauvé. Bon, et donc là, puisque la vie m'a donné encore une chance, j'aimerais bien pour vous... Et il y a des choses que je ne maîtrise pas du coup comme cet accident. Qu'est-ce que je vais pouvoir aller faire maintenant de ce néant ou de ces choses qui sont là et de cet enfer ? Tu vois, parce que moi, je vois la vie, c'est le paradis, c'est des belles choses et je vais vivre ça. Mais à un moment donné, il peut y avoir l'enfer aussi. Et je me mets face à ça il n'y a pas très longtemps en me parlant aussi du côté abyssal de s'élargir un peu son spectre. Ce n'est pas seulement s'élever, ça peut être aussi dans les profondeurs. Et je suis allé chercher un petit peu ça ces derniers temps. Enfin, pas les profondeurs, pas tout ce qui est noir, mais en tout cas, les choses qui sont subtiles, qui ne se voient pas. les choses, je t'en parle à toi parce que tu sais de quoi je parle, mais quand je dis ça, on me prend un peu pour un illuminati. Mais des choses qui sont de l'ordre de plus, des choses qu'on ne voit pas, les ondes, les vibrations, tout ce qui va être plus rond. Alors que moi, je regardais plutôt tout ce qui était carré avant. Et clairement, je suis allé voir des personnes. Je suis allé voir un mentaliste le plus connu en France. je suis allé voir pas encore dans l'ordre du spirituel, mais je suis allé dans des lieux de culte, pas pour pratiquer, mais simplement pour ressentir. Donc voilà, j'aime bien aussi cette idée de vivre des choses qui sont là, mais qu'on ne voit pas. Mais ça ne prend pas encore une forme concrète dans ma vie. Ça ne le sera de jamais, d'ailleurs, mais j'aimerais bien. J'aimerais bien porter une fois de plus de la compréhension là-dedans. Pas de la maîtrise, mais de la compréhension. Voilà, parce que j'ai vu, pendant l'an du Roman, mon coach mental me disait mais lâche prise, prends un pendule et laisse le faire. C'est quoi ce délire ? Mais non, le pendule, c'est mon intention qui va faire que. Oui, justement, c'est ton intention, ce n'est pas ton corps, ce n'est pas tes mains. C'est le pendule, si tu veux le faire tourner, fais le tourner. Je ne croyais pas, il ne tournait pas du coup, le machin. Vas-y, mets le d'avant en arrière. J'essayais, je n'y arrivais pas. Quand j'ai commencé dans ce lâcher prise, dans l'acceptation, il a commencé à se passer des choses. Mais je ne suis pas encore dans le truc reçois. Non, je suis encore dans l'intention. Ça part de moi, tu vois. Tu vois, le pendule, je suis encore, vas-y, tu vas-y, et ça ne marche pas. J'ai encore du mal avec tout ça. J'aimerais bien, j'aimerais bien franchir un seuil. Et oui, le pendule, ce qu'on trouve aussi dans la kinésiologie, tout ça, ça va chercher justement, ça fait partie de ces outils ultra sensibles au micro, micro, micro-mouvement, donc au-delà de ta conscience analytique. Bien sûr, un pendule, si je veux le faire balancer, oui, c'est sûr. Voilà, j'ai un contrôle total dessus, mais si je lâche complètement et que je laisse uniquement les signaux faibles opérés, il va se montrer un amplificateur. Oui. C'est ça. Ça veut dire, donc, se connecter, enfin, devenir la partie visible de choses invisibles dans les signaux faibles, les micro, micro, micro-mouvements de mon corps et forcément, reliés à mon psychisme. Donc, il y a des choses intéressantes. Oui, mais dans la façon dont tu le dis, je me dis, tiens, je vais pouvoir maîtriser cette art tout de suite. Alors qu'en fait, ce n'est pas la bonne clé d'entrée, je crois. Donc, je ne sais pas moi quel conseil tu me donnerais par rapport à ça parce que je le dis en plus, le jargon et les mots, le direct que tu en passes, c'est ce que je dis aussi quand je parle de signaux faibles, etc. Mais, je ne le prends pas dans le bon sens, j'ai l'impression, que ce serait quoi, toi, la clé d'entrée pour pouvoir être, non pas dans la, enfin, dans la vivance, quoi. Tiens, être dans la vivance de ce que tu me dis. Tiens, pour employer un mot fort. Je crois que ça rejoint beaucoup ce dont on a parlé dans notre précédente, précédent échange, où on avait aussi parlé de la différence entre accepter, mot que tu as encore pas mal utilisé là, dans notre échange maintenant, et puis embrasser, accueillir, etc. si j'accepte, je pose aussi un acte de contrôle, je décide d'accepter quelque chose. Prenons la métaphore, par exemple, je peux t'accepter chez moi, tu vois, mais entre t'accepter chez moi et t'accueillir chez moi, ou accepter une situation et embrasser une situation. Embrasser, ça veut dire que j'ai vraiment laissé partir, finalement, mes moyens de contrôle pour laisser le cœur et l'âme accueillis, justement. Alors qu'il peut y avoir un total déficit de compréhension intellectuelle, de narratif qui explique les choses, qui, tu sais, qui explique comme étant les rouages ici et là et donc tout devient cohérent, tu vois, donc il crée une sorte de cohérence, justement, de cohérence narrative. On se trouve d'ailleurs en souffrance quand on n'a pas de cohérence narrative, c'est-à-dire lorsque ce que nous vivons s'avère incohérent et là, il y a un déficit de sens, justement, qui se met en place et on a une réaction physiologique aussi par rapport à ça, on a des tensions qui s'installent, on se durcit, des trucs très anciens, on se trouve prêt au combat, prêt à gérer une attaque puisqu'on vit physiologiquement, physiquement, une attaque réelle ou potentielle, une préparation à l'attaque. Donc, il y a une préparation du corps qui commence à créer ces tensions et puis ces tensions s'installent et puis deviennent inconscientes et puis se calcifient en quelque sorte. Donc, pour moi, ce détour, par exemple, la différence entre accepter qui relève mon acte de contrôle, je contrôle ma volonté, j'accepte le truc, tu vois, versus, il y a un lâcher prise et j'embrasse. Et tant que je n'ai pas su embrasser, tant que je n'ai pas su accueillir, j'assume ce fait-là en décidant de ne pas accepter. Je fais ce détour par là parce que je trouve qu'il y a quelque chose justement par rapport à la vivance. Le moment où j'accueille se fait dans ce moment où il y a quelque chose qui se relâche profondément dans le souffle qui est d'ailleurs à tel point que je pratique aussi depuis longtemps ce souffle qui va provoquer par une sorte de reverse engineering, si tu veux, qui va aussi provoquer ou attirer l'accueil, tu vois, plutôt que d'accepter. Et si cet accueil ne vient pas, je continue à ce souffle. Ça ne vient pas, ça ne vient pas. Et quelque part, il y a aussi à accueillir, tu vois, la possibilité d'accueillir l'incomplétude, le non fini, le pas génial, le mec qui ne sait pas, le mec qui n'a pas de sagesse, le mec qui voudrait un peu et qui se débrouille très bien sur des trucs et puis là, il merde, mais totalement, tu vois, il se ramasse total, tu vois, et ça fait partie du truc. Et donc, il y a ce souffle qui relève une sorte de dernier souffle aussi. Je ne sais pas si on peut en parler ou si je ne sais pas si tu as vu les gens mourir. J'ai vu des gens mourir, j'ai accompagné des gens aussi dans la mort où j'en ai vu mourir tout simplement. Tu vois, ce souffle qui lâche la vie, qui laisse partir le corps, il y a quelque chose comme ça de cette pratique. Et là, donc, le mental, il fout le camp. Ça veut dire qu'on n'a plus besoin de s'accrocher à une histoire cohérente on peut embrasser ce qui existe directement. Il y a quelque chose justement, on voit bien, après, on fait l'expérience de la différence entre la pensée et la conscience. La grande erreur occidentale, notamment cartésienne, de dire je pense donc je suis, ça veut dire de confondre la pensée et la conscience. Et là, on fait cette expérience extraordinaire qu'il y a une intelligence non mentale, non cognitive au sens analytique, là, infinie, omnipotente, omnisciente et on en fait l'expérience à ce moment-là. Ça veut dire qu'il n'y a plus de résistance du corps, il n'y a plus de résistance du souffle. Quelque part, tout peut te traverser. Tu peux prendre des balles, tu peux prendre des coups, tu peux prendre des coups psychiques. Ils vont faire mal, tu as toujours un corps sensible, mais il n'y a plus la résistance physique à ça. Voilà ce que ça m'inspire. Je fais un grand détour si tu veux sur tout ça, mais voilà ce que ça m'inspire. Comment tu acceptes ou accueilles ? J'allais dire, j'accueille. Forcément, je ne prends pas le temps comme toi d'être dans la... physiologiquement, physiquement et au niveau respiration, la prise de temps pour ça. C'est un temps sans doute, c'est tout de suite de réagir. Mais ce qui me venait à moi quand tu disais tout ça, c'est que je suis entre deux. Je suis entre l'envie, le désir et l'être de tout ça parce que ça fait partie de moi ce que tu dis. mais en même temps, j'ai le sentiment de me désociabiliser un petit peu en étant dans cette dynamique, dans cette approche de me mettre en marge et parce qu'en fait, finalement, moi, quand je te vois toi 10 ans en arrière, je me dis il est barré ce mec-là. Et quand je me vois moi aujourd'hui, il y a des gens qui ont commencé à dire il est un peu barré au perché ou alors ce n'est pas possible d'être comme ça. Tu vois, on se trouve un peu tous des excuses pour ne pas être ce que toi, tu es ou ne pas être ce que ce à quoi intimement ou intuitivement on aspire à devenir parce qu'on ne sait pas les codes, parce que ce n'est pas comme ça qu'on a appris, parce que ce n'est pas notre société, parce que ce n'est pas les médias, ce qu'on nous envoie, etc. Donc, tu vois, je suis un peu entre deux par rapport à ça. Le côté marginal, j'ai un peu le sentiment de devenir un marginal en parlant et en agissant de la sorte. Voilà, être un petit peu un imposteur aussi vis-à-vis de la société. Et c'est dur. Oui, tout le monde le sait. Tout le monde te connaît comme un gros imposteur. Écoute, non mais je, sérieusement, moi aussi, j'ai parfois cette impression d'imposture. Notamment, peut-être, parfois, par l'image, effectivement, que les autres peuvent me renvoyer et en me disant, mais, ouais, mais enfin, bon, à côté de ça, il y a un petit garçon, il y a des tas de trucs que je ne sais pas faire, même si je peux donner l'impression de les faire ou de les connaître. Ça se joue dans cette ambivalence de se savoir à la fois infini, de façon tout à fait juste, et à la fois, mais tellement, tellement fragile, éphémère, petit, ouais, enfin, tout ça, et petit, pas dans le mauvais sens terme, pas dans le sens péjoratif, mais vraiment, oh oui, quoi, c'est pas grand-chose. Et moi, ouais, je sens des fois aussi cette question d'imposture aussi. Comme si, le fait de savoir qu'à côté des grands trucs qu'on peut faire, il y a des belles choses qu'on peut faire, il y a aussi des trous béants, quoi, tu vois, des trucs, mais vraiment pas résolus, je ne sais pas, avec tes mots, tu dirais comment ça, cette imposture ? En fait, moi, je pense pour ma part qu'elle vient, ce sentiment d'imposture de toutes ces années où justement, j'étais dans le jugement de l'autre. Dès que je voyais des gens réussir, dès que je voyais des gens s'accomplir, dès que je voyais des gens et le vendre en tant que tel, tu vois, parce qu'on est dans une société où on montre les choses, je trouve, où on starifie les choses, on les markete les choses et donc forcément, la réaction par rapport à ça, enfin moi, celle que j'ai souvent eue et peut-être, même au-delà de critiquer, c'est peut-être même de jalouser, je ne sais pas. Et aujourd'hui, finalement, d'atteindre un petit peu moins mon summum dans le sport, dans ma vie sentimentale, dans ma vie professionnelle, je vois dans les autres ce que moi, je voyais, j'étais avant et du coup, c'est en ça que je ne me sens pas un peu dans cette imposture vis-à-vis de ce que moi, je critiquais avant, tu vois, alors que c'est contre moi-même en fait, je crois. Voilà, je me fais ma propre analyse là, en live. sachant que globalement, on ne peut pas être parfait dans ce qu'on fait et, mais j'ai beaucoup pas, voilà, du coup, pour le coup, eu cette idée de la perfection, tu vois, donc fais mieux, fais plus. Tu vois, ce que tu évoquais, tu vois, tout à l'heure, mais moi, il faut que ce soit parfait quoi. Et tant que tu n'es pas parfaite, tu ne peux pas prendre la parole. Donc, du coup, moi, qui suis pour prendre la parole aujourd'hui, je ne suis pas parfait. mais voilà, tu pourrais peut-être parler d'ailleurs de cet art japonais là où on répare des objets porcelaine et on y met un fil d'or pour les rendre encore plus beaux et la perfection dans l'imparfait. J'ai découvert ça il n'y a pas très longtemps. Ça peut m'aider. Ça peut nous aider. Je la trouve extraordinairement toxique cette question qui suis-je pour et notamment tout ce qui va nous amener dans les logiques de comparaison de soi par rapport aux autres. qu'il s'agisse de se surévoluer, de se déprécier plutôt que d'éliminer complètement ces échelles. J'aime bien cette pratique philosophique du neti-neti. Tu connais ? Non. Ça veut dire ni, 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 ni. Et pour ma part, concernant les autres, je ne me sens ni au-dessus ni en dessous, ni différent, ni le même. pour éliminer toutes ces catégories. Simplement devenir moi, laisser cet être et la musique, si tu veux, qui va produire, au sens métaphorique du terme, j'aime bien ce terme de la musique, la musique, tu vois, donc la musique de la, si tu veux. et donc de laisser cet être et oui, forcément, autoriser la conscience va te marginaliser. Forcément. Je crois qu'on a un petit peu une courbe de Gauss, si tu veux, tu sais, tu as une sorte de centre gravité de la conscience parce que la conscience, on a des choses assez documentées dessus, l'expansion de la conscience d'une conscience humaine, individuelle ou collective, il y a des séquences, on les connaît. On ne connaît pas la fin mais on connaît si tu veux, des étapes et tu as des cartes si tu veux qui existent. J'ai d'ailleurs fait des lives évolutionnaires dessus. On va parler de différentes cartes de la conscience et donc plus tu vas dans les zones, les confins si tu veux de la conscience, plus tu t'autorises à y aller et plus tu vas de toute façon te marginaliser. Ça va te marginaliser et ça pose effectivement la question très pratique de comment tu vis dans la société humaine ou non humaine aussi d'ailleurs. Ce n'est pas que les humains donc dans la société dans le monde, ça pose des questions pratiques. Il y a des questions pratiques à la fois intérieures, ça veut dire comment finalement je vais adapter mon operating system, mon système d'exploitation d'interfaçage avec mon conjoint, ma conjointe, mes enfants, mes collègues, mes voisins, etc. donc comment tu communiques et puis ensuite des choix à proprement parler c'est-à-dire comment je choisis de vivre et j'ai constaté qu'il y a vraiment un point de bascule que je trouve important. Il y a un moment si tu veux où on considère le monde et la société plus grande que soi il faut s'adapter, il faut rentrer dedans, il faut rentrer dans le monde, il faut trouver des façons de se plugger dedans si tu veux et puis il y a un moment où on accueille et on se dit non non, ma conscience peut devenir plus grande que tout ça. Ça n'a rien de mégalo. Ça veut dire que tu vas autoriser à ce que le monde s'adapte à ton mode opératoire. Ça veut dire que voilà ma façon de fonctionner, ça ne vous plaît pas mais il n'y a aucun problème vous pouvez passer votre chemin, vous pouvez le détester, etc. Ça vous va, voilà comment nous allons interagir. Voilà mon mode opératoire et je l'assume comme tel. Et là, je pense qu'on devient un artiste. Ok. Ça me parle beaucoup de ce que tu dis là. Comment ? Ça me parle énormément de ce que tu viens de dire. Déjà d'une par rapport à la vie de beaucoup d'êtres humains finalement, on est dans cette phase avec moi, avec Laurence où on va acheter dans un endroit plus paisible, plus au calme. N'est-ce pas ? On crée quelque part oui, notre univers à nous. on n'a pas besoin de vivre dans le tumulte de la société. Ça ne veut pas dire non plus qu'on va s'en fuir ou s'en écarter. C'est qu'on crée notre propre univers et j'ai le sentiment qu'on accueille tout ce qui se passe autour de nous en se protégeant un petit peu quand même quelque part. il y a tellement de choses qui nous sont envoyées encore qu'on n'accepte pas malgré tout. Mais on assume le fait qu'on n'accepte pas. Finalement, avec Laurence, on est dans cette étape-là. On se dit qu'on n'est pas les seuls. Il y a quand même plein de monde qui à nos âges justement recherchent un peu plus ce calme, cet apaisement qui correspond à peu près à ce que j'entends dans ce que tu me dis. Et j'entendais aussi l'interdépendance. Moi, j'ai beaucoup aimé dans ma vie professionnelle les phases, tu sais, je suis indépendant. Enfin, je suis dépendant d'une personne, je suis contre-dépendant, je suis indépendant et puis après, je suis interdépendant. J'aime bien ces cycles-là dans la compréhension, le fait d'avoir la compétence sur des choses ou pas, d'avoir de la prise sur des choses ou pas et puis pour qu'à la fin, oui, on soit vraiment sur quelque chose qui... la mutualisation, l'interdépendance, la... Chercher un autre terme, la synergie, pas la synergie, mais bon, s'enrichir de l'autre, accepter l'autre aussi avec ses différences. Moi, c'est dans la relation avec l'autre. Est-ce que tu me dis là me plaît bien parce que ce n'est pas juste deux personnes, c'est moi et la société, c'est moi et tout l'environnement ou c'est nous d'ailleurs, nous et l'environnement. Oui, ça commence, de toute façon, ça commence par soi, je veux dire, et après, bien sûr, là où les personnes avec lesquelles on partage sa vie, sa plus profonde intimité, etc. Mais il y a quand même quelque chose qui démarre, si tu veux, de cette intériorité de l'être qui ne passe pas forcément d'ailleurs par la mise au calme. Quand je parle de fonctionner selon ses propres termes, ça peut avoir des conséquences, ça peut mettre des gens très en colère. Je prends une figure archétypale que personne ne connaît, tu prends un mec comme Jésus, par exemple, voilà, un mec qui a décidé de vivre selon ses termes d'une conscience christique, peu importe qu'il ait une existence historique ou pas, mais si tu veux, tu comprends la force archétypale de la chose et dans l'histoire et dans le narratif de Jésus mais de tant d'autres, ça lui a valu quelques ennuis, ça on ne peut pas dire que ça lui est rendu tout à fait paisible. Donc, vivre selon ses termes à soi, ça veut dire laisser le soi construire son mode opératoire dans le monde. Pour certains, ça peut se traduire par une vie très calme qui va éventuellement se retirer dans une partie du monde et qui vient dans cet entre-là, tu vois, va forcément passer en quelque sorte un sas et s'adapter si tu veux retirer quelque part. Les gens qui viennent te voir quelque part franchissent un sas et acceptent de facto de jouer les règles du jeu. Si tu as quelqu'un de très hostile qui n'accepte pas et qui... Mais si ton âme te dit mais voilà, va dans le monde parce que ce que tu vas manifester, qu'il s'agisse d'un art, qu'il s'agisse d'une cause, tu deviens complètement ça. Eh bien, tu as des Gandhi, tu as des Mère Thérésa, tu as des Luther King, par exemple, qui... On ne peut pas dire que l'expression totale plein et entière de leur être leur aurait apporté un calme dominical très très fort. Donc, ça dépend, je pense. et il y a en tout cas, tu vois, là je parle de grandes figures historiques, etc., mais il y a plein d'extraordinaires inconnus dont l'histoire ne retiendra jamais le mot et on s'en fout, mais qui... Voilà, qui deviennent un univers, un être univers à part entière et qui choisissent que, oui, je veux dire, ça va fonctionner suivant les termes à moi et je ne force personne mais je ne me moule plus, je ne me fais plus violence à essayer de m'adapter ou à trouver chaussures à mon pied, il n'y a plus que du sur-mesure qui doit fonctionner pour moi, le prêt à porter, le prêt à penser, le prêt à exister, ça ne marche plus. Je pense qu'une fois qu'on a accueilli ça, il y a quelque chose de très libératoire, si tu veux dire. On n'a plus honte de son être et on ne se demande plus qui suis-je pour. parce que ni au-dessus, ça ne fait pas de nous des petits princes ou des petites princesses. On ne devient pas précieux, on ne revendique pas un statut à part, on ne revendique rien, on ne fait qu'opérer suivant ce qui nous semble juste et on sait que finalement ça fait du bien à tout le monde au bout du compte, même si ça peut en énerver certains, ça fait du bien, ça provoque le juste. Je ne sais pas comment tu... Tu n'en penses pas. Alors là, c'est ce qui est derrière moi, c'est ce même en fait. Parce qu'en fait, moi, quand j'ai... Il y a un an et demi, il y a ce mot qui est venu à moi, ce même, comme ça. Et tu parlais du sur-mesure tout à l'heure, enfin à l'instant. Vivre sa vie au ce même, pour moi, c'est ça. J'ai une vie sur-mesure. Moi, au travers du sport, mais je me crée ma vie sur-mesure. Et qu'elle plaise ou qu'elle ne plaise pas, c'est ma vie. Que j'aille au sommet du Mont Blanc ou au Kilimanjaro ou à l'Everest, c'est la vie que j'ai envie de... Voilà, c'est le dépassement de moi qui me plaît dans cette notion de se-même dans le sport, mais le dépassement de soi dans le sens où la plupart des gens l'entendent, se dépasser pour se faire mal, se dépasser pour se prouver quelque chose. Non, c'est se dépasser pour... Pas pour un mieux forcément, c'est juste pour... Voilà, mon sur-mesure à moi, mon summum. Et puis, très égoïstement, mais en tout cas, de façon très naturelle, finalement, il y a plein de gens qui adhèrent à ça, qui... Cette énergie, elle est libératoire et du coup, il y a de l'agrégation, il y a toute une équipe autour de ça. Voilà, ça, c'est pour parler que de summum, le projet sportif, mais c'est ni plus ni moins pour moi l'image ou la... Au travers du sport, ce qui exprime une vie. J'ai une vie au summum, je rayonne et puis j'ai une femme et puis j'ai des enfants ou j'ai une vie sociale, etc. Mais tu l'as dit toi-même tout à l'heure, enfin l'instant encore, c'est... Tu pars de soi et moi, avant, ce n'était pas possible ça dans ma vie. C'est trop égoïste. C'est d'abord penser aux autres. Je suis désolé de le dire comme ça, mais ma mère, elle écoutera cela, elle va dire, mais merde, elle est en train de me critiquer. Non, ce n'est pas l'idée, mais ma mère dit tout le temps, il faut d'abord penser aux autres, elle m'a dit qu'elle est comme ça. Mais maman, si tu ne penses pas ton bonheur à toi, comment veux-tu faire le bonheur des autres ? Ce n'est pas possible. Oui, mais c'est d'abord penser aux autres, c'est le don de soi. Moi, ce n'est pas un cadeau d'entendre ça pour moi, en tout cas. Donc après, du coup, l'inverse, c'est d'être égoïste. Non, je ne crois pas être égoïste, je n'espère pas en tout cas, en faisant ce que je fais et en partageant mon énergie, mon envie, mon enthousiasme au travers de cette épreuve summum. Donc, moi, bien sûr, ça parle énormément de ce que tu viens de dire. Je crois justement que d'aller vers son être, ça nous fait complètement sortir de cette dualité égoïsme-altruisme. Ça, cette dualité, elle fait partie d'une étape de la conscience. Mais une fois qu'on a compris d'aller vers son être, il y a quelque chose d'absolument impersonnel à aller vers son être. Il y a la partie, on va dire, unique parce que tu as ton histoire, parce que tu l'expliques de cette façon-là, voilà ton narratoire, tu le fais par l'ultra-marathon dans le corps, par le dépassement du corps. Quelqu'un doit le faire avec un pinceau, quelqu'un doit le faire avec un discours politique, etc., etc. Peu importe. Mais voilà, ensuite, quelqu'un qui va vers son être, il va se passer quoi ? Après, ça va être du simple bon sens. Tu vas déjà engager les plus belles relations possibles et harmonieuses avec le monde qui correspondent à ton être. Donc, tu vas avoir des relations justes. Donc, tu vas poser des actes justes. Donc, tu vas inspirer les gens par ta liberté, par ton être, parce que tu auras défleuré ou ouvert comme nouvelle voie, etc. Donc, cette dualité égoïsme-altruisme, elle s'estompe, elle n'a plus aucun sens, effectivement, quand on va être son être. Absolument. Je voulais te demander, penses-tu que tu dois quelque chose à quelqu'un ? Ah oui ? Ben ouais, carrément. Ah, je ne sais pas qui, mais en tout cas, le fait d'être là. C'est, tu vois, pour moi, je suis né à un moment donné, je vais mourir à un autre et puis entre deux, je vis quoi. mais c'est bien sûr que je dois, je dois tout, alors je ne sais pas à qui, mes parents, la vie, enfin, le, enfin voilà, je ne crois pas en grand-chose, moi, mais, je crois à cette essence, quoi, d'être là et donc forcément, c'est précieux. Donc, ouais, voilà, j'ai une dette envers, envers, je n'ai pas acquis d'être là, quoi, d'exister. Ok. Merci, toi. C'est mon ressenti, du moment à 46 ans, je ne sais pas ce que je dirai dans 10 ans. Et toi, Jean-François ? Pardon ? Et toi ? Je me disais que tu avais me poser la question. Écoute, non, moi, je pense que je, je ne dois rien à personne. Je ne me sens aucune dette et j'ai pris soin de me libérer de toute forme de dette. Ce que je distingue de la gratitude. j'ai une immense gratitude à vivre, voilà, j'ai une merveille de l'existence, la merveille des êtres merveilleux que je rencontre dont un en ce moment. Enfin, voilà, mais la dette, non, 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 j'ai pris soin de me débarrasser de toutes sortes de dettes et parfois, je peux en gratter encore ou parfois, par réflexe, éducation, automatisme, culture, ça peut rejaillir mais, ouh, hop, deur deur. Et ça, ça vient aussi avec ce choix fait il y a quelques années justement de devenir inutile. Donc, inutile, donc inutilisable. Dans l'utile, il y a outil. Donc, devenir un outil de, devenir employable, notamment avoir un emploi, tu vois, un travail sur le trétalium, instrument de tortille, etc. De sortir de toute cette dialectique qui commence déjà par rapport à soi-même, de se prouver à soi-même son droit de vivre, le fait de mériter de vivre, tu vois, parce qu'il y a tout un ensemble de choses qui viennent avec ça et aussi le mérite. Si tu as une dette, qui mérite quoi, comment, tu vois, il y a donc toute une dialectique autour de ça. Si je vis, je vis, je ne dois rien à personne et j'ai décidé de vivre dans une absolue indolence. Ça veut dire, justement, de profiter pleinement et, justement, de libérer plus encore l'être. Et je constate que ça nous fait, ça libère une fois de plus de plein de choses parce que, après, les gens me disent, ouais, mais d'accord, facile à dire, mais regarde l'utilité que tu as ici ou là, ça, ça appartient à votre regard. Vous avez loin de vous. Ça ne découle pas d'une volonté de ma part. J'entends dans le sens de dette. Après, j'éprouve une immense joie à me rendre utile. C'est différent. Tu vois, on ne prend pas du tout le côté de se sacrifier pour les autres, s'oublier, etc. Il y a un plaisir immense. j'ai eu du plaisir quand je vois la banane des gens. Si tu as pu dire un mot gentil à quelqu'un, si tu as pu aider quelqu'un, si tu as pu apporter une main tendue, si quand des gens m'écrivent, des gens formidables me disent, tiens, ce que tu as dit, ça m'inspire, etc. J'ai la banane. Je ne vais pas dire que je ne me sens pas heureux de ça, de sentir une utilité. Mais ça ne vient pas d'une tension, si tu veux. Ça vient d'une conséquence, pas d'un objectif. Il y a une sorte de conséquence de ça, une sorte de conséquence de l'être. Alors, il n'y a que des ambivalences parce qu'on pourrait dire oui, mais finalement, tu cultives ton être parce que tu sens que ça va te rendre utile. Et on rentre après dans des trucs interminables, des pièges mentaux, si tu veux, de certains. Je ne vais pas aller là. De manière plus simple, si tu veux, pour moi, me débarrasser de toute forme de dette et associer à ça aussi, j'y vois l'utilitarisme aussi. Je sens un petit peu qu'on navigue un peu dans les mêmes zones. Et j'ai trouvé que ça libérait énormément de choses. Ça libère notamment le transrationnel. C'est-à-dire, on n'a plus besoin de faire des choses pour un résultat. Rationaliser, justement, donc un bénéfice que tu vas trouver, un bénéfice financier, un bénéfice de réputation, un bénéfice de santé, un bénéfice de ci ou ça. Bien sûr, il faut des bénéfices dans la vie. Il faut capter de l'énergie, il faut etc. Mais il y a aussi d'écouter une boussole intérieure qui va t'amener à poser des actes dans la journée qui n'ont pas forcément un bénéfice calculable. Mais il y a quelque chose qui te semble attirant ou qui t'interroge ou même qui peut t'angoisser, etc. Mais tu écoutes ces signaux faibles et ça sort de la dialectique de l'utilité et ils ne peuvent pas bien s'écouter dans une dialectique de la dette. Si je me sens en dette, il y a forcément une direction quelque part. Voilà. Mais évidemment, je te parle que pour moi et puis on a peut-être aussi un sens différent du mot d'être ou devoir quelque chose. Justement, tu dis là les derniers mots que tu emploies sont justement, il y a le momo dedans. Mais pourquoi je te dis ça ? Parce qu'en fait, je me rends compte en t'écoutant que grâce à toi, tu n'es pas le seul évidemment, mais c'était une révélation quand même pour moi quand je t'écoutais la première fois lors d'une conférence, c'était le champ lexical que tu employais, les mots. Alors, je ne parle pas des verbes. Tu avais à l'époque une approche sur la notion des verbes employés, notamment le avoir et le être. Mais là, ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est le champ lexical et les mots que tu emploies m'ont permis, moi, ils me permettent au travers de nos discussions et des webinaires que tu proposes d'enrichir, non pas mon vocabulaire, mais d'enrichir ma compréhension de mes émotions et de mon ressenti et en justement imitant des mots que je ne connaissais pas ou des mots que je redécouvre pour mieux accepter, pardon, mieux d'accueillir ce que je suis, en tout cas, ce que nous sommes et ce qui nous lie entre nous. Et moi, en tant que coach, c'est super important parce qu'en fait, j'ai encore hier un de mes athlètes qui me dit mais Cyril, tu me dis de mettre des mots sur mon ressenti, moi, je vais bien ou je ne vais pas bien. C'est là que ça va devenir intéressant ton développement, le coaching mental justement, pour moi, c'est une grande partie là-dedans, c'est d'être capable de s'écouter mais surtout après de retranscrire, d'écrire et de verbaliser tout ça parce que là, on a un effet miroir sur soi-même qui est extrêmement, du coup, pour le coup, beaucoup plus riche qu'une simple, quelque chose de très binaire, je vais bien, je ne vais pas bien, je suis heureux, je ne suis pas heureux, ce que je disais tout à l'heure d'ailleurs, je suis dans l'empathie ou je suis dans la négation de l'autre. Voilà, tous ces mots-là, en fait, c'est très binaire et en fait, si on arrive à mettre tout un panel de couleurs ou de notations qui vont de 1 à 10 et je ne suis pas juste 0 ou juste 10, c'est entre deux, c'est moi, sincèrement, Jean-François, c'est ce que tu m'as appris, c'est ce que tu m'apprends encore aujourd'hui et j'espère encore beaucoup apprendre grâce à toi là-dessus parce que c'est pas une révélation mais c'est un vrai développement personnel pour moi de pouvoir verbaliser ces choses-là et tu m'apprends beaucoup. Et ça me permet de mieux mieux m'embrasser. Il va falloir que tu acceptes de t'embrasser. C'est dur, t'as vu, c'est l'éducation, on ne se refait pas. Non, mais je trouve des excuses, je trouve des excuses évidemment. Non, c'est en ayant justement ces échanges-là entre nous, notamment en ayant des gens comme vous, qu'on a en commun. Et j'aimerais te poser une question pour finir là-dessus d'ailleurs que justement on s'embrasse d'autant mieux. Alors justement, ma question, tu ne me l'avais pas dit, il faut que je ne l'avais pas compris comme ça. On va se voir bientôt au mois d'octobre parce que je vais donc à Mulhouse si tout va bien avec tout ce qui se passe en ce moment. il paraît même que je vais coacher des speakers et il me semble que tu vas se piquer sur les TEDx de Mulhouse. Tu n'as pas le droit de me dire quoi, mais tu n'as même pas le droit de me répondre d'ailleurs parce que je crois que c'est quelque chose qui ne se dit pas mais entre nous, on n'est que tous les deux. Alors oui, non, mais j'ai le droit d'en parler. J'ai officiellement le droit d'en parler donc effectivement, oui, je vais m'exprimer pendant quelques minutes au TEDx. Je m'en réjouis. Salut, je m'en réjouis. Peut-être pour le prochain et oui, j'y offre. Ça relève d'un très, très bon, tu en sais quelque chose pour avoir fait le précédent TEDx Alsace de 2019, si on a cru 2019. Voilà, oui, oui, ça travaille. Et donc, on va s'y voir alors. Oui, je m'y suis inscrit mais en plus, voilà, notre cher Salah m'a proposé, c'était une évidence pour lui de préparer un petit peu la matinée avant l'intervention pour être un peu plus connecté dans son corps, un peu plus dans la détente avec quelques techniques dont le souffle mais pas que. Je ne te dis pas tout. Notamment 200 kilomètres de vélo, traverser la matinée. Voilà, ça va être votre matinée avec moi. C'est vraiment, c'est chouette. Du coup, après sur scène, tout va bien se passer. C'est vraiment détendu. Ah oui. Bon, c'est chouette. génial. Écoute, j'ai encore plein de sujets que j'ai envie de partager avec toi mais on se réservait ça pour une autre fois. Avec grand plaisir, oui. On fait durer tout ça, avec grand plaisir, Jean-François. En tout cas, merci puisque pour le sujet de notre échange, c'était ne pas pouvoir faire l'épreuve tant attendue, ne pas être dans mon summum ce week-end mais ça ne m'empêche pas de vivre chaque jour au summum en attendant de vivre cette expérience. Sans doute, je te le dis, le 20 juin prochain parce qu'on a discuté hier et encore un petit peu ce matin avec l'équipe. On s'est dit finalement pourquoi pas le faire pendant le solstice d'été, le jour le plus long. Et histoire de mettre la barre encore un peu plus haut, de le faire non pas en 24 heures mais sur une journée, ça veut dire quoi ? Ça révèle le truc parce qu'en fait, partir à 4 heures du matin pour arriver avant le coucher du soleil, comme la journée est très longue, je mets toutes les chances de mon côté. Oui, là, dis-donc, en effet, ça me fait rire parce que je vois derrière toi un livre, je crois, qui dit « Devoir Blanche ». Enfin, je n'arrive pas à lire tout le titre mais je vois ça derrière toi. C'est-à-dire quoi ? Tu veux le montrer ? Lequel de quel côté, là ? Non, sur ta gauche, à toi. Ah, celui-là ? C'est mon bouquin en ce moment, je suis en train de lire « La magie de voir grand ». Voilà. C'est à propos. Tu m'en dis un dernier mot, là, sur ces livres, avant qu'on se dit « Bye bye ». Je suis en plein démarrage. J'ai lu qu'une quinzaine de pages, tu vois. Non, mais je… D'ailleurs, pour enrichir mon choc lexical, mais ça, je ne trouve pas que ça marche. Enfin, je bouquine énormément. Mais je me rends compte que bouquiner, ça crée plein d'alchimie dans ma tête. Ça crée plein de circuits dans mes neurones. Ça me permet de voir clair sur plein de choses. Donc, c'est pour ça, je bouquine beaucoup. Mais ça ne vaut pas les échanges que j'ai avec des gens comme toi. C'est une certitude, c'est une conviction que je partage avec toi. Preuve en est, cet échange, combien d'avance ? Merci. J'espère t'apporter autant, Jean-François, d'ailleurs. Oui, tu m'inspires beaucoup, vraiment. Vraiment. Est-ce que tu construis, enfin, voilà, ton approche évolutionnaire dans le corps, ce que tu vas explorer, enfin, tu explores les sacrés confins et tout ce que tu peux m'en dire et partager dessus et une fois passer la zone de maîtrise, justement, ce que tu vois ou ce que tu vis évidemment m'intéresse au plus au point, forcément. On va content d'être un beau laboratoire, un beau choix expérimental. Mais je le partage avec toi parce que c'est le cas. Moi, c'est des vraies expériences et j'aime les partages. Merci à toi, Jean-François. Merci à toi, Cyril. Et puis, on se reparle très, très bientôt.